Musique Hey, Vichesra ! Installe la balance au plus vite ! Oui, monsieur ! Hey, Bansropna ! Va chercher la lille ! Sous-titrage ST' 501 Achetez-toi dessus ! Papa, je voulais dire... Ce n'est pas nécessaire de prendre son poids tous les jours. Je pense qu'une fois ou deux par mois suffirait largement. C'est à moi d'en décider. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas. Est-ce que tu comprends cela ? Si j'ai dit que la lille doit être pesée tous les jours, ça doit être ainsi. Et toi, la lille ? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu attends ? Assieds-toi. C'est un peu plus tôt ! Il y a pas de jeux. Qu'est-ce que tu fais ? T'as pas le temps ? Pas de jeux. Qu'est-ce que tu fais ? Allons-qu'uns a une fois le fís. Il y a-t'as pas vu. Et là, ouais. Il y a un peu plus on se décider. Nos qualcosa de-t'es pas là une fois. À un peu plus ! Vais-tu que tu faut en même temps. C'est juste une fois qu'une guerre. Cu'un peu plus ! Faut-à-le-t'e de l'a pas. Y a plus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Parce que s'il arrive quoi que ce soit à la lit, elles le paieront très cher. Allons, papa. Ce n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat. Je veux dire qu'elle est hors de danger, alors inutile de s'inquiéter pour si peu. Tu sais parfaitement que ce qui compte le plus au monde pour moi, c'est mon héritier. Chaque personne sur Terre a une dette envers l'autre, Ranvijay. Ça s'applique à toi aussi. En tant que ton père, j'exige que tu me payes ta dette. Tu vas veiller à ce qu'il ne lui arrive rien de mal. Vichesra, emmène la lit dans sa chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi ? Vas-y, veille à ce qu'elle ne manque de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un ici la nuit dernière qui s'est servi de cette scie pour couper la chaîne. Ganga a demandé que tout le monde vienne. Il faut à tout prix que je me débarrasse du marteau, de la scie et de tout le reste. Où est-ce que c'est passé ? Elle a pourtant dit que c'était ici. Ce n'est pas ce que tu cherches. Mais enfin, tu sembles surprise. À ce que je sache, je ne suis pas un fantôme. Tu voulais me cacher tout ça ? Euh, non, euh, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je ferais de tout ça ? Je ne suis ni forgeron, ni charpentier. Je, je n'ai pas besoin de tout cela. Je, je, je veux la, je veux la vaisselle qui est juste là. C'est, c'est pour cuisiner. Non. Tu n'as jamais préparé un jus, même pas pour toi de toute ta vie. Et tu n'as jamais cuisiné quoi que ce soit. Ce serait mieux que tu te trouves un autre prétexte si déchoirait. Non, 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 Shikar. C'est, c'est la vérité, je te le promets. Je faisais les tâches ménagères ce matin. Et, et, et là, je dois aller cuisiner. C'est pour ça que je suis ici. Dis tes prières parce que je vais te découper en petits morceaux. Parce que je sais parfaitement que tu n'éprouves que de la haine envers Lali. Shikar ! Aïe, Shikar, je n'ai rien fait ! Maintenant, avoue que tu es responsable de toute cette conspiration. Shikar, je n'ai vraiment rien fait ! Dis-moi, pourquoi je devrais te laisser la vie sauver ? Je vais commencer par te trancher la gorge. Ah, Shikar ! Shikar ! Parle. Parle. C'est toi qui as tué Ratna, n'est-ce pas ? Non, non, Shikar ! Si je ne me trompe, maman va prononcer ton nom. Non ! Non, Shikar ! Je t'en prie, Shikar ! C'est toi qui avais planifié tout ça ? Dis-moi, j'ai raison ou pas ? Non, non, Shikar ! Tu es en train de te tromper ! Oh mon Dieu ! J'ai tellement mal ! Lali ! Lali ! Lali ! Est-ce que ça va ? Je... Hein ? Comment ? Est-ce que ça fait mal ? Ah oui ! Je suis tombée ! Ça te fait toujours mal ? Oui ! Lève-toi, on va dans notre chambre. Eh, Shikar ! Attends ici. Laisse-la, elles vont s'occuper d'elle. Conduisez-la à sa chambre. Je vais m'occuper de tout. Tu peux t'en aller, on n'a pas besoin de toi ici. Je veux seulement lui venir en aide. Comment pourra-t-elle se déplacer toute seule ? Il faut que je l'accompagne, c'est pour son bien. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Je vous ai pourtant demandé de prendre soin d'elle. Suivez-les. Et toi, pourquoi tu restes là à ne rien faire ? Rends-toi utile. Va lui chercher une pommade. Allez ! Voilà, assieds-toi ici. Assieds-toi. Tout va bien, je t'assure, Shikar. Tu peux y aller. Et toi, Shikar ? Tu peux t'en aller d'ici. Tu pourrais te taire juste une minute ? Tu ne vois pas qu'elle souffre ? Je t'ai dit que j'ai déjà fait le nécessaire. Euh, tiens, applique-la. Pourquoi tu remets cette pommade à la servante ? Applique-la toi-même. Mais... Mais je ne comprends pas pourquoi ce... Ce serait à moi de le faire, papa. Je pense que la servante pourrait le faire bien mieux que moi. N'est-ce pas ? Je suis d'avis que tu le feras mieux qu'elle, s'il est chérie. Car si je ne me trompe, c'est grâce à Lali que tu auras la possibilité d'être appelée mère, n'est-ce pas ? En retour, c'est la moindre des choses que tu pourras faire pour elle. Il est temps, Sheikar, que tu sors d'ici. T'as entendu, mon fils ? Tu ne crois pas que tu devrais aller prendre l'air dehors ? C'est une affaire qui concerne les femmes. Tu devrais plutôt sauter de joie à l'idée d'être père. Donc, sors et profite de cet instant. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Ma jambe va bien, madame. Je n'ai plus besoin de rien, je vous assure. Ah oui ? Tu es sûre ? Je ne veux pas que tu fasses tout cela pour gagner mes faveurs. C'est seulement, seulement parce que papa me l'a demandé que je le fais. Sinon, ça ne me disait rien. Madame, c'est déchouerie. Ne dites pas à Sheikar ce que sa mère a fait. Il ne doit pas être au courant. Alors, tu as joué à celle qui s'est blessée pour que Sheikar ne finisse jamais par découvrir que c'est sa mère qui a tiré sur Atna ? Et pour cela, tu as su faire de moi une servante ! Et voilà que je te passe de la pommade sur la jambe ! Mais je vous ai sauvé d'un autre très grand problème, madame, c'est déchouerie. Mais tu as fait tout cela pour que personne ne puisse soupçonner maman ? Mais j'ai aussi fait attention à vous, madame, c'est déchouerie. Je ne veux pas que Sheikar finisse par apprendre que vous avez donné le pistolet à sa sœur Atna. Si Sheikar l'apprenait, ce serait un véritable désastre. Et si Sheikar venait à apprendre cette nouvelle, madame, c'est déchouerie ? Cela va très mal se passer pour vous. Vous, vous ne voudriez pas qu'il sache une telle chose, n'est-ce pas ? Tu, tu ne peux pas savoir à quel point tu me tapes sur les nerfs. Je dois t'avouer que le fait de te voir souffrir ferait de moi la personne la plus heureuse au monde. Et puis, qui sait ? Peut-être que tu vas faire une fausse couche, ma pauvre Lali. En fait, c'est notre enfant, à Sheikar et à moi. Ce ne sera jamais le tien. De toute façon, papa s'est rangé de ton côté simplement parce que bientôt tu donneras à cette famille un héritier. Quand cet enfant ouvrira les yeux, c'est dans mes bras qu'il sera. Pas dans les tiens, compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est notre enfant, à Sheikar et à moi. Ce ne sera jamais le tien. Cet enfant ouvrira les yeux. C'est dans mes bras qu'il sera. Pas dans les tiens, compris ? Ganga, écoute. Ce qui se passe me terrorise. Tout cela m'angoisse tellement que je dors mal. Aidez que je m'assoupie. Je me réveille en sursaut. Ganga, dis-moi ce que je dois faire exactement. Tenez. Prenez ça et allez vous endormir tranquillement. Allez-y. Filet. Wow. Impressionnant. Et si nous... Nous trinquions ensemble, tous les deux. Non, non, Sheikar. Je... Je buvais, mais... Je le prenais pour aller mieux. Hé, mais attends un peu. Où est-ce que tu vas ? Suis-moi, dépêche-toi. Viens par ici. Assieds-toi. Voilà. Mais tu... Non, non, Sheikar. Je ne bois pas. Je... Je... Fais comme si c'était un médicament. Non, tu bois maintenant. Allez, allez. Hein ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le goût est très bizarre. Je n'ai pas l'habitude de boire tous les jours. Ah. C'est bien pour ça que tu n'as pas aimé. Il se pourrait que tu n'aies pas aimé tout simplement parce que... J'ai mis du poison dans ton verre. Quoi ? Quoi ? Du poison ? Assez, assez. Calme-toi. Calme-toi. On ne meurt pas comme ça. Non, non. Assez-toi. Vas-y. Parce que tu sais, je suis parfaitement au courant que c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui s'est produit ces derniers temps. Non, non. C'est quoi ça ? Un magnétophone. Non, non. Parce que grâce à ça, j'ai toutes les réponses à mes questions dedans. Je n'ai rien fait, Sheikar. Je suis innocente. Je n'ai rien fait. Je ne veux pas mourir, Sheikar. Je ne veux pas mourir, Sheikar. Oui. Tu vas sûrement mourir. Non, je ne veux pas. Et tu mourras très bientôt. Non, Sheikar. Je ne veux pas mourir aussitôt. Sheikar, Sheikar. Mais tu es au courant que je peux te sauver. Ah bon ? Tu, tu, tu peux me sauver, Sheikar ? Sheikar, Sheikar, écoute. She, Sheikar, Sheikar. Je ne veux pas mourir, Sheikar. S'il te plaît, aide-moi, Sheikar. D'accord. C'est bon, c'est bon. Je vais te sauver. Mais... Ça a une condition. Je veux que tu me dises exactement ce que tu sais. Est-ce que tu préfères parler ou tu préfères mourir ? T'as de voir. Je peux te sauver la vie. Parce que j'ai en ma possession l'antidote contre le poison. Sheikar, je vais tout te dire. Je suis l'unique responsable. Et ce qui est arrivé ce soir, c'était de ma faute. Je souhaitais la mort de Lali car elle porte son enfant. Sheikar, donne-moi l'antidote à présent, s'il te plaît. Non, 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 non. Il faut que tu me dises tout dans les moindres détails. D'accord, d'accord. Je vais tout te dire, Sheikar. C'était bien moi qui ai remis une arme à Ratna la nuit dernière pour tuer Lali. Je lui ai dit que Lali était contre son mariage et qu'elle allait tout faire pour empêcher qu'il ait lieu. Emportée par la colère, Ratna est allée avec l'intention de la tuer. C'est alors qu'elle a pris la vérité sur Mukul et Jamuni. Jamais, jamais que je suis coupable. Je t'assure que Lali n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui suis derrière tout ça. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que je me marie avec toi ? Lorsque nous nous sommes mariés, comment ai-je fait pour ne pas réaliser quel genre de femme odieuse et méprisante tu es ? Comment ? Comment aurais-je pu deviner qu'une personne aussi belle que toi en apparence était aussi immonde ? Tu devrais avoir honte. Sheikar ! Sheikar, tu pourras me punir, mais donne-moi l'antidote, s'il te plaît. Je t'en supplie, Sheikar, je t'en supplie. Pardonne-moi, Sheikar. Donne-moi l'antidote. Je n'ai jamais mis de poison dans ton verre. J'ai inventé toute cette histoire pour te faire tout avouer. Sheikar ! Sheikar ! Sheikar, écoute-moi ! Ne le dis à personne, Sheikar. Ton père va me tuer s'il apprend cela. Non ! Non, ne fais pas ça ! Sheikar ! Sheikar ! Sheikar, attends ! Attends, écoute-moi ! Qu'est-ce qu'il te reste à me dire maintenant ? Je crois que papa sera content d'apprendre tout cela. Oh non ! Allez, viens ! Ah papa ! Non, Sheikar ! Sheikar, je suis innocente, écoute-moi ! Écoute, je suis innocente, Sheikar ! Écoute-moi ! Sheikar, écoute-moi ! Sheikar, Sheikar, écoute ! Sheikar ? Sheikar, écoute-moi ! Sheikar, qu'est-ce que tu fais ? Papa, viens ici, s'il te plaît ! Papa, viens ici ! Papa, s'il te plaît ! Sheikar, 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 attends ! Attends, écoute-moi ! Il faut savoir la vérité aujourd'hui, c'est compris ! Oh mon Dieu ! C'est quoi ce nouveau drame qui se déroule dans le château ? Papa, t'es où ? Toi, ici ? Lali, regardons tout ce qui nous arrive par ta faute ! Grand-père ! Viens toi aussi, j'ai quelque chose à te dire ! Sheikar, ne fais pas ça, s'il te plaît ! Et pourquoi le ferais-je pas ? Hein ? Pourquoi pas ? Parce que c'est ta mère qui a tué Ratna et pas moi ! Pas moi ! Comment peux-tu tomber aussi bas ? C'est bien moi qui ai donné l'arme à Ratna ! Mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée ! Maman, c'est maman qui l'a tuée ! Menteuse ! Si tu ne me crois pas, Sheikar, alors demande-le à Lali ! Elle te le dira ! Lali ! Lali est innocente ! C'est entendu ! Dis à papa de venir et dis-lui tout ce que tu voudras ! Mais je lui dirai que c'est maman qui l'a tuée ! Ratna, et que je n'y étais pour rien ! C'est maman ! Je te laisse ! Imaginez ce que papa lui fera subir ! Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on y va, on y va, on y va ! Qu'est-ce qu'il y a, Sheikar ? Qu'est-ce que tu as de si urgent à me dire ? Tu vas parler ou je t'envoie une invitation ? Papa, vous savez ? Sheikar voulait vous annoncer que... Je vais devenir maman ! Qu'est-ce que tu viens de dire, Sideshwari ? Est-ce vrai que tu es enceinte ? Oui, papa ! C'est bien ce que j'ai voulu dire ! Je vous le jure, c'est la vérité ! On peut dire que c'est un vrai miracle ! En fait, même Sheikar ne voulait pas me croire ! Mais il a fini par l'accepter ! N'est-ce pas Sheikar ? C'est entendu ! Dis à papa de venir et dis-lui tout ce que tu voudras ! Mais je lui dirai que c'est maman qui a tué ! Ratna, et que je n'y étais pour rien ! C'est maman ! Comment est-ce que... tu... Tu as appris la nouvelle ? Mais Maître Ranvijay, dites-moi qu'entendez-vous pas ? Comment est-ce que tu as appris la nouvelle ? De plus, c'est une affaire de femme, que tout le monde soit prêt à faire la fête ! Je me demande bien ce qui se passe dehors. Pourquoi est-ce que tout le monde s'agit de la sorte ? Eh bien, toutes mes sincères félicitations ! À toi aussi ! Eh bien, si mon futur bébé est un garçon, il va sûrement t'appeler Grand-Mère Gangya ! Mais enfin, oui, Sheikar, Où est Sheikar ? Où il est passé ? Laisse-le s'en aller ! Il a dû se sentir offensé, parce qu'il était loin d'imaginer que j'allais annoncer cette nouvelle qui concerne que nous deux, de cette manière devant tout le monde. Oui, étant donné qu'il ne me considère plus comme son épouse. Mais on ne peut cacher la vérité, parce que je suis belle et bien enceinte. Si des cheveux rient, il faut que tu te fasses examiner pour avoir la confirmation. Une fois que j'en aurai la preuve, à ce moment-là, je pourrai te croire. J'en aurai la preuve. Non mais c'est arrivé comme un truc, je te suis sûre si tu te dis- « Comment vas-tu, maman ? » Si déchoiré en train de dire « Que c'est toi qui as tué Ratna. » Mais je sais qu'alement Comment une mère Pourrait-elle tuer son enfant ? J'ai raison, n'est-ce pas, maman ? Ce n'est pas possible. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi est-ce que tu penses que tu es responsable de la mort de Ratna ? Non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas pu faire cela. Ce n'est pas vrai. Ce qui est fait est fait. Mais je veux tout de même connaître la raison pour laquelle elle est morte. Il a dû se produire quelque chose… Durant cette nuit… Il y a certainement eu une conspiration. Je vais tout le découvrir. Je découvrirai la vérité. Lali est innocente. Lali est innocente. Lali… Lali, c'est ce qui s'est passé. Ranvijai, donne-moi les clés. Il faut que je parle à Lali, c'est important, donne-moi les clés. Jekar, je sais que tu n'en peux vraiment plus et que tu meurs d'envie de voir Lali, ta petite chérie. Est-ce que tu vas enfin la fermer, oui ? Donne-moi, donne-moi cette clé ! Qu'est-ce que tu fais ? Shekar ! Je vais le tuer. Ne ferme pas cette porte ! Ouvre la porte, Shekar ! Que se passe, dit le Shekar ? Dis-moi, est-ce que tout va bien ? Bon sang, Shekar, ouvre cette porte ! Shekar, tu vas ouvrir, oui ? Si tu n'étais pas là… Ça aurait été l'enfer. Ils se sont tous ligués… Pour faire tant de mal dans ce château, et tu étais la seule à te dresser contre eux. Je te promets que je vais te buter, Shekar ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe ! Shekar s'est battu avec moi, il a pris la clé et s'est enfermé à l'intérieur ! Aujourd'hui, j'ai appris que c'est ma mère qui a tué Ratna. C'est horrible. Enfonce la porte ! Shekar ! Crois-moi, tu es très loin… D'imaginer à quel point je m'en veux de m'être conduit de la sorte envers toi. Je ne pense pas que je serais capable de me pardonner un jour Lali… Et dire que ma sœur a été tuée par ma mère… Ce n'est pas ça, Shekar. Ta maman n'a jamais… voulu tuer ta sœur volontairement, je te l'assure. Elle voulait… tout simplement l'épargner de ce moukoul. C'est comme cela… qu'elle… qu'elle l'a malheureusement tuée. Et tu as pris sur toi les meurtres… que ma mère a commis… À un tel point que tu paies encore le prix… T'en fais pas, je suis avec toi. Je mettrai fin à cette injustice. Tu… tu ne diras rien. Il faut que tu me le promettes, Shekar. Je t'en supplie, ne dis rien. Si jamais ton père la prenait, il… il tuerait ta mère, j'en suis sûre. Le connaissant, il le ferait sans la moindre hésitation. Depuis que ce drame est arrivé, ta mère vit avec cette culpabilité sur la conscience. Alors ne rajoute pas s'il te plaît, Shekar. Allez, bougez-vous, bougez ! Ouvre cette porte, mère ! D'accord, je ne dirai rien. Lali, je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu fais. Pour t'occuper du bien-être de tout le monde… Il faut que je fasse quelque chose. Tu ne… tu ne m'arrêteras pas cette fois. Shekar ! Shekar ! Ouvre la porte, je te préviens ! Shekar ! Shekar ! Je vais te tuer, c'est sûr. Je vais te tuer ! Shekar ! Allez, bougez-vous, bougez ! Ouvre cette porte, merde ! Ouvre ! Lali, j'aimerais beaucoup me racheter pour… L'injustice que je t'ai fait subir. Shekar ! Ouvre la porte ! Calme-toi ! Lâche-moi ! Sortez-le d'ici ! Emmenez-le dehors, toi tu restes là. On aura beau lui parler, il ne voudra jamais rien comprendre. Fais marcher ta cervelle de moineux espèces d'abrutis ! Pourquoi fallait-il que tu viennes rencontrer cette fille si tard dans la nuit ? Tu n'as pas à t'émisser dans nos affaires, est-ce que tu m'as bien compris, papa ? Je t'aurais prévenu ! J'ai quelque chose d'important à lui dire ! Pourquoi ne vas-tu pas parler à ta femme si déchoirie ? Tu veux que je te dise, Shekar ? Tu as tout à fait raison, mon fils. Ce que tu dis est juste. Maintenant, je peux me vanter et dire que tu es devenu un vrai homme, un dur, un vrai ! Je ne suis pas en colère ! Tout ce que je veux, c'est seulement parler à Lali ! Lâchez-moi, vous autres ! Tu veux lui parler de quoi ? Dis-moi, pendant combien de temps vas-tu rester accroché à ses jupons ? Tu as raison, papa. Ils ne peuvent être mariés et femmes, parce que cela ferait d'eux des adversaires bien trop puissants. Maintenant, dis-moi, Monsieur Shekar Pratab Singh. C'est entré dans ta petite tête ? Relâchez-le ! C'est entré dans ta petite tête ? C'est entré dans ta petite tête ? Sous-titrage ST' 501